Bonsoir Patricia. On l'a attendu, mais l'été, ça y est, est bien là. Et avec lui, les fortes chaleurs notamment. C'est difficile, mais pas impossible de continuer à avoir une régularité sportive en été ? C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut juste savoir un petit peu adapter nos activités physiques et surtout ne pas trop relâcher, ne pas tout abandonner pendant l'été parce que vous savez, la sédentarité, c'est vraiment notre ennemi, numéro un, la sédentarité. Donc toujours garder une activité physique et ne pas tout abandonner du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus particulièrement recommandés en été ? Pas particulièrement, mais il faut juste savoir adapter peut-être la haute intensité, réduire un petit peu et surtout, j'ai envie de vous dire, adapter les horaires de pratique. Peut-être privilégier le matin ou le soir quand il fait un peu plus frais. Est-ce qu'il est quand même bon pour la santé en règle générale d'alterner différentes pratiques sportives plutôt que de ne pratiquer qu'une seule discipline en permanence toute l'année ? Est-ce que l'été aussi peut favoriser cette alternance ? Complètement, et je suis 100% d'accord avec vous et avec cette question, c'est qu'il faut avoir plusieurs activités. En fait, ce qu'on recherche, c'est être le plus complet possible. Si vous ne faites que du cardio toute l'année, peut-être travailler un peu la mobilité, travailler un peu la force aussi, mais vraiment, on va essayer de rester le plus complet possible. Et l'été, ça peut peut-être nous faire sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire peut-être aller faire de la marche en forêt, peut-être aller nager. Si vous n'allez jamais nager, peut-être même nager en mer. Vraiment, essayer de découvrir de nouvelles pratiques, ça peut être vraiment intéressant. Oui, est-ce qu'il y a des pratiques douces, par exemple ? Alors là, on ne parle plus de sports intensifs, mais qui peuvent se substituer, je pense notamment au yoga ou à la méditation. Est-ce que ça peut permettre de remplacer certains sports difficilement pratiquables en été ? Ah, bien sûr. Après, c'est vrai que, comme je dis toujours dans mes cours, le yoga, il va s'adapter à vous et ce n'est pas l'inverse. Donc, si vous avez besoin d'une pratique un peu plus douce, c'est vrai que je vous encourage à essayer le yoga. Après, comme je vous le disais juste avant, le yoga va s'adapter à vous. Donc, quand il fait vraiment 40 degrés, il fait très chaud. Bon, déjà, on va se mettre à l'ombre, mais on va pouvoir faire une activité un peu plus douce, travailler sur notre respiration, essayer de relâcher, travailler un peu plus aussi notre flexibilité plutôt que faire des exercices où on va aller booster le cardio, monter un peu plus en intensité. Quand il fait très chaud, c'est mieux de relâcher plutôt que d'activer trop. Est-ce que la nage à la faveur de l'été, c'est vraiment le sport roi ? La nage, c'est tellement complet. Il faut dire, je me suis remis il n'y a pas longtemps à la natation. Et c'est vrai que, rien que du point de vue articulaire, au niveau du cardio, c'est vraiment complet. Et surtout, ça rafraîchit. Ça rafraîchit parce que quand il fait chaud, comme on a vu aujourd'hui, c'est vrai que d'aller se baigner, c'est plus facile que de se motiver à aller courir quand il fait chaud comme ça. Mais après, on peut toujours adapter. Si vous allez courir, adaptez. Vous partez le matin, une petite casquette, beaucoup d'eau. On n'oublie pas de s'hydrater et ça se passera bien. Et notamment aussi pour ceux qui ont l'habitude justement de venir régulièrement en salle. Il faut être agile. La nature peut nous offrir des sites de pratique très facilement. Mais complètement. En plus, chez United Fitness, on vous encourage tout le temps à aller en extérieur, de pratiquer en extérieur et surtout dans la région dans laquelle nous sommes. On est à une demi-heure de la montagne, on a la mer, on peut aller courir, on peut faire plein de choses. Et vraiment, je vous encourage à aller pratiquer en nature parce que c'est génial, simplement. Mais en tout cas, le maître mot, gardez une activité. Merci Fabien Testa de nous avoir partagé vos conseils sportifs pour profiter au mieux de l'été. Eh bien, merci à vous et à très bientôt. Merci Fabien Testa de nous avoir partagé vos conseils sportifs pour profiter au mieux. Merci Fabien Testa de nous avoir partagé vos conseils sportifs pour profiter au mieux de l'été.